Alors, où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce passe-t-il ? Donc je suis désolé j'ai encore parlé de ma secte parce que c'est un peu ce sur quoi je suis à fond en ce moment. J'ai pété mes lunettes donc autant quitte à rien voir, quitte à rien voir autant le faire avec style quoi. Du coup, ça avance plutôt bien, les choses se passent plutôt bien. Donc il y a deux sessions prévues, une en juillet le 17 de la semaine du 17. A priori, donc là je vais commencer à stabiliser un peu les... Je vais vous laisser jusqu'à la fin de la semaine aux gens pour s'inscrire avant que je commence à prendre des décisions pour qu'on puisse un peu discuter avec les gens qui sont en train de s'inscrire sur ce qu'on fait. Mais a priori, ce sera je pense un Airbnb à la campagne entre Paris et Lyon, à peu près à la zone quoi. Donc au milieu de la France quoi. Voir peut-être en Creuse ou à l'endroit où c'est pas cher. Si on trouve un coin sympa. Donc à voir. Je pense que le cadre est autant profiter d'avoir un bon coin. On n'a pas spécialement besoin d'avoir internet. Donc là l'idée c'est une semaine immersion mode bourrin. C'est assez exigeant. J'ai eu quelques témoignages de... Quelques retours des premiers qui ont participé. Donc vous pourrez lire ça si vous avez envie de... Un peu de savoir à quoi vous attendre. Ensuite... Quoi d'autre ? Je vais vous expliquer un peu plus. Il y en a une en août qui est prévue à Angers. C'est à peu près 1h30 de Paris. Donc en 1h-1h30 en train ça va assez vite. On a pour 30 balles à peu près. Donc ça se fait. C'est chez mon père. Ça va être en mi-août. Le Quint à peu près du 14-21 par là. Je pense une affaire comme ça. En fait j'ai mon père qui est pas là et qui me laisse sa maison. Donc c'est gratuit au niveau du logement. Donc ça va être moins cher que pas cher. Comme à Paris on payait pas. Donc là il y aura juste la bouffe à payer quoi. La bouffe et le transport. Et sinon c'est gratuit. Du coup c'est plutôt cool. Donc si vous habitez dans le coin profitez de celle-là. Si vous êtes dispo à ce moment-là. Donc j'ai déjà quelques personnes inscrites à celle-là. J'ai aussi quelques personnes inscrites pour juillet. L'idée donc c'est d'apprendre la programmation. Le JavaScript. Je rappelle vite fait. Comment ça se déroule en fait. Comment ça se déroule en fait. Le plan de la journée globalement que j'ai prévu. En fait c'est assez simple. C'est un peu comme une piscine à 42. T'as des exercices la journée. Qui sont plutôt accessibles. Plus ou moins quoi. Donc c'est-à-dire que t'as pas besoin de connaître la programmation avant pour t'y mettre. Mais plus ça avance plus t'as des notions compliquées. C'est pas grave de faire tous les exercices de la journée. Mais t'essayes de faire le plus que tu peux. Et à la fin de la... Après une fois que t'as réussi tous les exercices normales. Tu penses que c'est bon là tu peux te détendre. Mais non là t'as les bonus qui t'arrivent dans la gueule. Et les bonus ils sont péchus. Les bonus honnêtement... Si t'arrives à les finir vraiment c'est que... Ou t'es un espèce de dieu génie. Ou t'avais déjà pas mal programmé avant quoi. Pour le moment personne n'a réussi à finir les bonus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... Peut-être même trop de difficultés sur les bonus. Je sais pas. A voir. De toute façon ça s'ajustera après mais... Pour le moment il n'y a pas énormément de contenu pédagogique. Pour tout ce qui serait vidéo ou cours comme ça écrit. J'essaye d'en produire un peu. Mais l'idée c'est que j'aimerais bien les produire avec les personnes qui participent. Donc c'est à dire profiter des personnes qui sont dans les premières sessions. Pour faire des trucs un peu en duo. Ou justement on a un peu un retour sur la question réponde. Genre ah pourquoi tu fais ça comme ça. Et genre je trouve ça un peu plus riche. Que juste un prof qui te parle. D'avoir le... Le double... L'interaction entre quelqu'un qui sait de comprendre. Plus un... Un gars qui a un peu d'expérience et qui explique. Et voilà. Donc... J'aimerais bien que ce soit ce format là. Et en plus d'impliquer tout de suite les gens aussi. Même dans le contenu. C'est à dire que voilà. Ce ne soit pas juste... Un prof qui explique encore une fois. Et d'avoir cette notion où... Voilà tout le monde est un peu impliqué. J'essaie vraiment de... De créer ça. C'est important. J'ai écrit un petit peu... On a écrit avec... Avec diverses personnes... Le manifesto de la secte. Qui est en gros les règles principales. Ce sur quoi on se démarque. Ce sur quoi... Les points importants... De... De l'idée globale. Euh... Qui pour moi sont les valeurs du... Du projet. Et ce qui le différencie dans... Par rapport à... Ce qui le démarque par rapport au reste. Euh... Donc ça je vais le mettre aussi accessible dans la description. Faut que je bosse un peu sur le site. Mais honnêtement... Euh... J'ai un... J'ai... Disons que... C'est pas forcément toujours facile de bosser tout seul. J'ai... J'essaye de... D'avancer chez moi comme je peux. Je me suis mis des objectifs. Mais j'ai... J'ai des cours... Enfin j'ai des... J'essaye... J'avance sur les exercices tranquillou. Mais plus bosser sur le site. Plus faire les autres trucs. Plus les autres choses qui se passent dans ma vie font que... Euh... Je suis plus ou moins concentré dessus. J'ai plus ou moins de... Voilà. Puis j'en parle pas mal aussi à des gens. Je suis un peu dans une phase de communication aussi. Je commence doucement. A réfléchir à comment communiquer un peu sur le truc. Puis je réfléchis un peu aussi à comment j'ai envie de faire évoluer la chose par la suite. Donc euh... Je pense que d'avoir un lieu fixe. D'avoir vraiment quelque chose. Euh... Ce serait pertinent pour une question de facilité en fait. Idéalement moi j'aimerais que tout soit complètement autonome. Et que les gens puissent se débrouiller. Euh... Mais je pense que de créer un premier temple. Un peu si je puis me permettre. Euh... Ce serait... Ce serait pertinent pour avoir un... Pour pouvoir faire un cursus long. C'est à dire un truc sur 5, 6, 6 mois. Et qui vraiment là du coup. Soit explicitement euh... Aussi riche que ce que peut apporter une école. Parce que en fait il y a plein de choses qui existent. T'as des bootcamps. T'as des mecs qui font un truc vachement similaire que moi. Qui s'appelle euh... Et euh... Et euh... Eux en gros c'est... On prend les cours en ligne. Qui existent. Euh... Genre les MOOC ou les euh... Les euh... Divers euh... Sauf que... Sauf que... Au lieu de les faire tout seuls en ligne comme des teubés. On... On les fait physiquement quoi. Qu'est une des valeurs de l'école. C'est à dire on se retrouve ensemble. Et n'importe qui peut faire des groupes autonomes. Et nous on est juste un cadre pour euh... Euh... Fluidifier et permettre de... 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 Aux gens d'être autonomes. Et de se rassembler en fait autour de ça. Et du coup euh... Ca ressemble exactement à ce que je veux faire. Sauf que... Eux leur but. Et c'est vachement complémentaire avec euh... Moi mon approche. Eux leur but c'est vraiment comme les bootcamps. C'est à dire on t'adapte au monde du travail. On te permet d'avoir rapidement des compétences. Pour pouvoir faire un truc euh... Concret euh... Euh... En speed c'est pas du tout en concurrence avec 42. Au niveau du niveau. Et au niveau de ce que... Ce qu'on veut apprendre. Et moi disons que mes ambitions sont pas tout à fait au... Placées au même endroit. Dans le sens où euh... J'ai pas l'ambition de... Donner des... Euh... Rapidement une euh... Une euh... Capacité aux gens de euh... Pouvoir produire des sites. Et d'être... Ouais d'être productif rapidement. C'est pas du tout mon objectif. Moi mon objectif c'est qu'il y ait une compréhension euh... Euh... Fondamentale des concepts utilisés. Et après une euh... Une euh... Une euh... Une euh... C'est sur sa capacité à manipuler le langage. Pour euh... Non pas être capable de juste manipuler des outils. Mais être carrément capable de les créer. Donc j'essaye pas de faire des gens qui seraient inférieurs. Par exemple au cursus de 42. J'essaye vraiment de faire quelque chose qui est euh... Différent. Mais pour moi dans mon sens euh... En tout cas. Par rapport à mon niveau. J'ai envie vraiment de faire des gens qui soient... Largement aussi bon. Si c'est meilleur que moi si possible. Donc mon objectif c'est euh... De euh... De... De pas faire quelque chose d'inférieur à 42. D'un point de vue du niveau qu'aura les personnes qui sortent euh... De ça. Et les personnes qui vont jusqu'au bout du... Du cursus. Mon but c'est vraiment d'avoir quelque chose de très exigeant. Et euh... De euh... Aussi euh... Dans le sens où euh... C'est quand même. Un langage haut niveau. On fait pas du C. C'est à dire. Un peu plus je pense. Moderne. C'est peut-être une erreur hein. Peut-être qu'au final. Ce que fait 42. Et mieux. Mais je pense qu'il y a moyen d'avoir quelque chose de plus moderne. Je vous invite à lire le Manifesto pour avoir plus de détails réellement. Sur euh... Ma vision du... Du... Du concept. Et les valeurs que j'ai envie d'apporter. Parce que. Plus que... Un cursus. Ou des exercices. Ou des notions. C'est vraiment une idée. Que j'ai envie de... D'essayer. C'est vraiment un concept de... Est-ce qu'on peut pas faire les choses à l'envers. Est-ce que ça pourrait pas être mieux quoi. Et euh... Du coup voilà. Donc du coup l'idée des temples. Ce serait que. Ca soit des petits lieux de 8 à 15 places. Qui s'organisent tout seul. Ou euh... Quelqu'un décide d'être le maître du temple. Genre le... Prêtre principal. Je sais pas tu vois. Et euh... Et euh... De... De gérer ça pendant un moment. Et euh... De temples serait à la charge du temple. C'est à dire c'est eux qui gèrent. Si on veut faire un loyer. Si on veut faire euh... Si on a un lieu gratuit. Si voilà. Je m'en occupe pas. Euh... Je vais peut-être m'occuper d'un temple. Si j'ai moyen de voir euh... De récupérer un lieu gratuit. Avec une mairie. Genre voir si on peut squatter. Un document. Un document. Un... Un local. L'occuper pendant. Un moment. Euh... Donc euh... Faut voir ce qui... Ce qui va être possible. Moi j'ai pas de thunes. J'ai pas de moyens. Et j'aimerais essayer de... Que mon rôle. Euh... Reste euh... Plus un rôle. Euh... Philosophique. Et à la limite euh... Technique pour le... Le... Le javascript. Ou s'occuper du site. Mais j'ai pas envie d'être euh... 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 Responsable de euh... Comment les choses se mettent en place. Spécifiquement. C'est à dire j'aimerais plus. En fait. J'aimerais qu'on ait de la diversité à ce niveau là aussi. C'est à dire pas faire un méga lieu de 800 personnes. Bah à moins que quelqu'un veut s'en occuper. Mais. Ce serait pas vraiment mon objectif. Et plus avoir des... Des petits trucs un peu autonomes. Où les gens essayent un peu de faire les choses à leur sauce. Et de voir un peu euh... Où ça mène. Euh... Vers quoi ça aboutit. Et d'avoir en fait toujours cette idée de euh... Euh... Feedback. De retour en fait sur euh... Euh... Qu'est ce que notre lieu fait. Comment ça se passe. Comment pour notre temple ça... Ça avance. Comment... Quels sont les... Les... Les retours des adeptes. Euh... Voilà. Et d'avoir aussi un échange entre les temples. C'est à dire que voilà. Tu puisses passer genre un mois dans un temple. Puis après tu changes. Tu vas à un autre endroit de la France. Ou même euh... Mondial. Parce que le but hein. Je le rappelle est quand même la domination du monde. Ah bien sûr. On s'arrête pas bien sûr. Quelques pays donc euh... J'ai... 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 J'ai envie d'essayer de euh... Faire une... Genre de... 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 Mondialisation de valeurs populaires en fait. Et non pas d'une... De la mondialisation du marché libre. Comme ce qu'on a actuellement. C'est à dire c'est une autre... C'est une autre... C'est une vision de... Partage... Glo... Commun pour euh... Qu'on s'enrichisse de nos expériences. Et qu'on s'enrichisse aussi des points de vue euh... Culturels différents que... Qu'on peut avoir. Donc je pense que c'est assez important de rapidement porter le projet ailleurs qu'en France. Et c'est plutôt là-dessus que j'aimerais me concentrer que... Devoir m'occuper de euh... Me soucier de comment ça se passe dans un temps... Bon après c'est un peu ambitieux par rapport à où j'en suis maintenant. Mais je vous parle vraiment de... Un peu mes euh... Mes concepts euh... Idéalistes euh... D'être un peu fou et tenter des trucs. Et de toute façon bah voilà je prends pas énormément de... Je prends pas de risques. Donc euh... Euh... Le seul risque que je prenne c'est que ça marche pas et qu'il se passe rien. Et dans ce cas bah tant pis quoi. Enfin c'est pas grave. Enfin... Au moins j'aurais essayé de faire des trucs. Donc euh... Si vous avez envie de... M'accompagner d'essayer de tenter des trucs. Bah... Venez. Euh... Les deux sessions prochaines c'est du coup... J'ai dit juillet et août. Euh... Je vais continuer à en faire euh... Régulièrement. Mais j'attends de voir au moins celle de juillet avant d'en placer une pour euh... Pour septembre. Et puis normalement j'aimerais en faire au moins une par mois. J'aimerais essayer d'en faire une de deux semaines. Où là vraiment il y aurait le... La mise en place du truc. Et je vais commencer je pense à voir quand même si je peux moi trouver un lieu. Pour peut-être six mois. Et essayer de mettre en place au moins une fois avec un... Un... Un groupe. Un... Euh... D'essayer de suivre quinze personnes sur toute la durée du truc. Euh... Au niveau du cursus j'en ai pas trop parlé. Moi ce que je... Ce que je veux faire. J'ai pas encore tout fait hein. Pas du tout. Mais ce que j'ai dans ma tête comme euh... Envie d'essayer d'expérimenter comme euh... Sujet. Donc c'est... Un... Un... Un format où... On a d'abord euh... Des semaines... De... Travail en groupe. Travail ensemble. Intensif. Comme la piscine. Qui je trouve marche vachement bien. Et sont pas assez euh... Réguliers à 42. Donc ça j'aimerais l'avoir plus régulièrement. Donc... Deux premières semaines vraiment intenses. Pour euh... Filer les bases concentrées. Tu vois de... Tu peux faire un projet. Et après t'as deux... En gros j'aimerais découper le truc en moi. Et t'as un premier mois. Ou c'est les deux premières semaines. La base du langage. Après euh... Pas du... Tu fais euh... Un programme pendant deux semaines. Mais sans toucher à de l'interface graphique. Pour le moment. C'est que de la ligne de commande. Que... Que du texte. Que des outils sans... Qui vont... Tu commences à voir euh... Essayer de comprendre comment marche. Internet. Et du coup tu peux utiliser du web. Et faire des API. Ou des trucs comme ça. Connectés. Mais c'est que du back-end au début. Vraiment euh... Le côté serveur comme on dit. C'est à dire euh... Tout ce qui se passe un peu. Derrière la scène. Euh... Parce que en fait. L'interface graphique. Moi je trouve. C'est quelque chose de. Vraiment complexe. Et qui mérite de. D'être réfléchi un peu plus euh. Enfin. T'en as des gens qui le réfléchissent vraiment. Un peu plus que. En tout cas. C'est approché à 42. Pas juste euh. Montrer comment on fait des. Des euh. Comment on pose des pixels à l'écran. Mais. Plus euh. L'attaquer au niveau. Dans lequel je trouve c'est pertinent. D'avoir une compréhension logique. Euh. 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 C'est aussi euh. L'expérience utilisateur. Comment tu réfléchis à. Rendre un truc rapide. Rendre un truc fluide. Quels sont les. Puis spécifiquement à la plateforme. Quels sont les. Les challenges. Si tu veux faire une appli mobile. Si tu veux faire euh. Une application de bureau. Si tu veux faire juste un site web. Et comment euh. Euh. Comment réutiliser une partie du code. Dans tous les trucs. Comment voilà. Quels sont les. Les patterns. Donc j'ai. J'ai des. L'idée c'est à chaque fois une notion. Prends une saison à peu près. La première saison. C'est vraiment les bases. Le corps du langage. Les types de bases. Et la manipulation de. 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 De �ous 알ages. De texte. De nombre. Vraiment. Un peu. Le cœur du. Javascript. Après c'est. L'environnement. Notre fréquence. Et comment. Cet environnement. Permet de faire des applications. Quelle. Quelle est. Quelle est le. V dels fichiers. Dont ton ordi. Et comment. Actu. Accèd'ad��. A des trucs. Controls. Comment. Ne récapéret des trucs. d'internet, comment tu fais des interactions tout ça, envoyer des mails, je sais pas tout ce que tu peux vouloir faire au moins donner une base pour qu'après toi tu puisses trouver en fait comment faire ces choses là, donc ça c'est les deux premières semaines après une semaine où là on voit l'interface web l'idée c'est qu'après ces deux premières semaines qui seraient bout à bout, qui correspondraient à la piscine de 42, t'aurais deux semaines de projet freestyle ou tu choisis des projets dans la liste de ceux qui te sont proposés, donc ça peut être des trucs comme faire un petit logiciel qui va s'occuper de lire l'épisode suivant de ta série, de se souvenir où t'en es rendu je sais pas moi, automatiquement pour moi ça pourrait être un truc qui automatiquement quand j'ai fini une vidéo fait l'encodage et puis génère le thumbnail et puis l'upload sur Youtube, ce genre de petits scripts que tu peux te faire, qui te simplifie la vie qui sont pratiques, où il n'y a pas vraiment d'interaction parce que c'est juste une ligne de commande que tu tapes et ça exécute ton truc, où ça va être un serveur qui lui-même va s'occuper d'aller chercher les annonces du bon coin avec un filtre particulier et puis ça t'envoie un email dès que ça va trouver quelque chose qui correspond, je sais pas, des petits scripts pratiques, donc faire ce genre de choses pendant ces deux semaines là, donc l'idée c'est, les projets que moi je vais proposer sont juste des bases et après ça va être à vous de voir si vous avez des choses que vous avez envie de faire en fait, si vous avez des idées et si vous n'en avez pas, vous pouvez faire le simple truc qui est écrit, c'est pas du tout un problème, vous pouvez aussi joindre d'autres personnes qui bossent sur un projet pour le faire avec eux, il n'y a pas de restrictions, genre c'est pas, il faut le faire en groupe, il faut le faire tout seul, si vous avez envie de faire un truc un peu ambitieux, ça peut être judicieux de se mettre en groupe et c'est intéressant, c'est en fait chacun est complètement libre de comment on approche les choses, vu qu'il n'y a pas de, moi je n'évalue rien en fait, donc le cadre n'évalue rien, la seule chose qui est demandée c'est un retour d'expérience, c'est à dire avant de vous lancer dans le projet, vous devez dire un peu près ce que vous essayez d'accomplir pendant votre semaine, et à la fin de la semaine vous devez faire un peu un bilan de votre rétro, de bon alors qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, etc. Donc voilà, rétro que vous pouvez remplir au fur et à mesure, genre par jour, comme vous voulez, chacun est libre un peu de tirer son journal un peu comme il veut, mais voilà, c'est la seule forme d'évaluation, et l'idée c'est que du coup après une fois qu'on a fait ça, on attaque la partie, comment on fait une interface web, comment on interagit avec le serveur qu'on a fait, ensuite après t'as tout un côté, donc là c'est chouette, ça commence à être graphique, donc là c'est qu'une semaine, parce qu'on peut rapidement voir les choses, en moins survoler, et après il y a trois semaines de projet libre pour l'approfondir, et là on peut commencer déjà à bosser sur un projet d'entreprise ou de quoi que ce soit que vous avez envie de faire, parce que en soi vous avez déjà de quoi faire un back-end, un serveur, et une page web, un site, et c'est à vous après de vous renseigner sur ce qui existe, comment faire les choses, donc après l'idée c'est d'approfondir là-dessus, de regarder un peu comment, de comprendre un peu aussi les problématiques de performance qu'on peut avoir avec le javascript, comment comprendre bien à quoi le langage sert, et comment éviter d'être bloqué, et bien aussi avoir une sensibilisation sur quelles sont les performances qui comptent aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, c'est à dire les problèmes qu'on dit de scalabilité, etc, c'est à dire que si ton entreprise marche vraiment bien, et que tu lances un produit qui aide le monde entier, ou que beaucoup de personnes utilisent, ta difficulté ça va être que peu importe comment tu as optimisé ton truc, au bout d'un moment, une machine toute seule, elle va pas pouvoir gérer le truc, donc t'es obligé d'avoir ton truc réparti sur plusieurs machines, et là il faut que ton truc communique entre, que ça gère l'état, que l'état de ton programme il soit partagé sur plusieurs machines, et que ça gère quand même tout ça, donc ça, ça rajoute une complexité assez conséquente, et en fait, t'as des façons d'anticiper ça, de voir venir, sans non plus trop en faire, c'est à dire de juste penser les choses, donc il y aura aussi des, il y aura aussi cette vision là, un peu je pense que plus à la fin, sera abordée dans des sujets sur les performances qui comptent, comment toujours mesurer, comment on mesure en javascript, comment on débugle le javascript, un peu en détail, c'est des super outils pour ça en fait, grâce à, grâce à Google, qui a mis des millions de thunes dans, dans leur navigateur, et dans leurs outils autour, donc c'est vachement bien, on bénéficie de ça gratuitement dans cet écosystème, et c'est aussi un avantage de savoir utiliser ces trucs là, quoi d'autre, quoi d'autre, dans les sujets web, aussi ce que j'avais dit, les spécificités pour les plateformes, ça, ça pourrait être abordé, donc voilà, donc il y a pas mal de choses, et l'idée ce serait toujours de faire une semaine où on bosse tous ensemble, au début du mois, par exemple, première semaine du mois, c'est la piscine, c'est une semaine piscine où on est ensemble, bien structuré, t'as vraiment la notion de groupe qui est forte, et après c'est un peu plus freestyle, chacun se gère, chacun peut décider de prendre des vacances, prendre du temps, faire autre chose, ou quoi, c'est à vous de voir en fait, à ce moment là, c'est complètement libre, à vous de voir comment vous essayez de gérer vos temps, j'ai pas envie de faire comme A42, où vraiment c'est poussé à l'extrême, en essayant de... c'est... je trouve qu'il y a un manque d'humanité à A42, je trouve qu'il y a un manque de... 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 il y a... en fait, il y a pas spécialement... je suis pas sûr que ça soit spécialement... spécialement fertile comme... comme procédé de pousser les gens à leurs limites, et je pense que ça peut avoir des effets de dégoûter les gens, même. Bon, après, en soi, c'est pas ce que j'ai constaté à A42, mais j'en ai vu quand même quelques-uns qui ont été un peu... un peu dégoûtés, et je pense que, voilà, de faire des trucs un peu plus... à échelle humaine, tu vois, dans des... dans des... dans des grosses baraques à la campagne, aller à des endroits qui, justement, sont super chouettes, des beaux cadres de vie, mais... auxquels on n'a pas... pas spécialement d'intérêt à aller, parce que... parce qu'il n'y a plus vraiment d'activité, mais là, du coup, ça aurait le côté... l'effet... positif que ça aurait, c'est qu'il n'y ait pas trop de distraction, tu te retrouves un peu... coincé, entre guillemets, là-dedans, et du coup, ça te permet d'avoir vraiment l'esprit, à te concentrer là-dessus, et puis, quand t'auras besoin de... de... de voir autre chose, tu peux juste faire un petit tour... ramasser des pâquerettes, tremper les pieds dans un ruisseau, je sais pas, un truc comme ça... non, mais... ouais, c'est... non, mais c'est ça, mais je pense que, en vrai, l'informatique, elle a besoin aussi de... d'une conscience humaine, qui est importante, et cette échelle de... je pense que... on a besoin de... de... c'est quelque chose qu'on a besoin de préserver, et que... si on peut l'avoir pendant le... pendant qu'on se forme, et pendant qu'on partage ces moments durs, je pense que c'est... c'est... ça les rend plus... plus vivables, et ça permet de... d'aller, je pense, d'aller plus loin, en fait. enfin, en tout cas, c'est ce que... ce que j'espère. Donc, euh... voilà. Donc, euh... je vous tiens au courant, à ce niveau-là, de ce que ça donne. Et puis euh... Et puis voilà. c'est tout, où j'en suis. Donc, août et juillet. Je vais mettre les liens dans la description. Et euh... si vous... si vous êtes... si vous avez envie de participer, je vous conseillerais d'essayer de motiver un de vos potes. Comme ça, vous y allez à deux. Vous essayez d'amener quelqu'un qui peut-être est moins dans l'informatique, aussi. Et euh... comme ça, déjà, on a des groupes un peu plus soudés, aussi, d'une certaine façon. Et là, vu que, pour le moment, c'est... y'a pas vraiment d'engagement, euh... ça peut être... ça peut être... une... une façon d'en profiter pour... euh... découvrir facilement le truc et... un peu l'ambiance. Voilà ! Ouh, c'était plus long que ce que j'avais prévu, tout ça ! Attends, j'aurai mes lunettes pour pouvoir cliquer sur le bouton, parce que je suis vraiment... un aveugle, en fait. C'est... c'est le cas, c'est le cas. Bientôt, j'aurai mes nouvelles lunettes. J'ai pris à peu près les mêmes qu'avant, donc euh... ça changera rien.